GUT MORGEN ALI YIDEN L'ETU SOHA aujourd'hui L'ELU NISHMAT AMOR MIUNA BEN CHANA NISIM BEN AHOUDA SARABAT CHANA RUCHEL ET BARUCH BEN JAMIL TARA BAKOEN Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de deux Mishnah qu'on a créé 5 minutes éternelles Nous étudions la Mishnah Yudalef L'avant-dernière Mishnah de la Mishnah GAT SHEL EVEN SHESIFTA GOY On traduit directement GAT c'est le PRESSOIR Donc un PRESSOIR SHEL EVEN Un PRESSOIR qui est fait en pierre SHESIPTA GOY Que le GOY a goudronné sa façade On explique Pour ne pas Le PRESSOIR d'abord c'est bien sûr Parce qu'on met le raisin Et qu'on l'écrase en le plétinant Et puis ensuite on laisse le vin monter dedans Devenir du vin Et puis Donc pour ne pas avoir des pertes de vin Qui vont passer entre les pierres Là où il y a du ciment, de la terre et tout ça L'usage était qu'on recouvrait les façades Les parois du PRESSOIR On les recouvrait avec du goudron Le problème c'est que le goudron a une mauvaise odeur Et pour pouvoir casser cette odeur forte qu'il a Alors l'usage était Après qu'on avait fini de goudronner les parois On prenait un petit peu de vin Ouais Avant même de faire entrer le raisin qu'on le complétine On prenait du vin et on l'étalait sur les parois Et comme ça, ça faisait que Ça cassait l'odeur forte, violente du goudron D'accord ? Ce qui s'est passé c'est que Gatchel Eved, on est dans le PRESSOIR en pierre Chez Ipta Goy ZEFET c'est le goudron Donc que le Goy a goudronné Et donc s'il a fini de goudronner ensuite C'est le Goy qui a pris le vin Et qui a étalé, qui a aspergé un petit peu de vin Sur toutes les parois pour casser cette odeur Donc il a mis du Yain Nesser Il a donc pris du Yain Qui l'a rendu du vin Qui l'a rendu du vin Yain Nesser Que le Goy a touché Et donc ça interdit Biblia Comme ce qu'on apprenait d'ailleurs dans la Mishnah du Péricbet Je crois que c'est Mishnahé ou Dalet Je ne sais plus On apprenait déjà, on avait déjà parlé du problème des Bliot Akelim Les goûts absorbés dans les ustensiles Ça rend toujours la même idée Donc maintenant on a un problème Comment va-t-on pouvoir utiliser ce GAT Ce PRESSOIR ? La Mishnah nous enseigne Menageva ve'hi te'ora Alors il faudra littéralement L'enagev ça veut dire sécher Mais là ça ne veut pas dire sécher Et d'abord menageva Il faudra là sécher On va expliquer comment Ve'hi te'ora Et ensuite elle est pure C'est-à-dire elle pourrait être utilisée Qu'est-ce qu'on parle en fait que l'on sèche ? Regardez le Parthé Noura Il nous dit tout de suite Avec de l'eau et de la cendre A tour de rôle D'abord on asperge une première fois de l'eau de partout Après on prend de la cendre On l'étale de partout Et après on refait passer de l'eau Et après on remet encore une deuxième fois de la cendre Donc on fait ça deux fois Et donc ça devient permis Le goût a suffisamment été ressorti Le goût a suffisamment ressorti des parois D'accord ? Par contre Si le gâte Le pressoir Il était Véchelle-Hetz Il était en bois Il y avait les parois qui étaient en bois Et ensuite donc on a dû mettre du goudron Le problème il est que Pour du bois Il faut mettre une épaisseur beaucoup plus grosse du goudron Donc Ça absorbe beaucoup plus de vin Alors ça en fait là qu'il y a une différence Que Rabbi Omer Rabbi va nous enseigner Il nous dit Yenagev Et bien on fera comme précédemment Il faudra le sécher C'est-à-dire mettre de l'eau Et des cendres Deux fois Deux fois fois deux Deux fois deux Donc ça fait quatre opérations Cendre haut Cendre haut Ça c'est selon Rabbi Tandis que Bahcha Khamim Omerim Selon Kha Khamim Iklof est à zéphète Il n'y a rien à faire On ne pourra plus récupérer Ce zéphète Ce goudron Il faudra nécessairement Nécessairement être colèf L'éplucher Littéralement Iklof C'est-à-dire supprimer tout le goudron Et regoudronner de nouveau A cause de l'absorption Beaucoup plus forte Et Où il y aura encore Une autre solution Je pense Qui n'a pas été précisée Explicitement Mais on va pouvoir la déduire De la suite de la Mishnah Veshel Kheres Si toutefois Le pressoir Il était en Kheres En argile Vous savez bien qu'en argile L'absorption Est beaucoup plus forte Dans les ustensiles On aura l'occasion D'en parler un petit peu Dans la prochaine Mishnah C'est une notion assez connue Dans les Ilkhot T'as revêt Les mélanges interdits Que bien sûr Lorsqu'on fait cuire Un élément interdit Dans une casserole Par exemple Il faut cacher De la casserole Et bien lorsqu'on a affaire A de l'argile A de la terre Alors C'est beaucoup plus grave En général Il faudra toujours Casser le pot La casserole Le plat Parce que Ca absorbe Beaucoup plus Ca absorbe Beaucoup plus au pot On ne peut même plus faire De la guerre Ca c'est en général Pour les UNESF Il y a d'autres règles Alors là La Mishnah Si toutefois Le pressoir Était en argile En terre Donc On a mis aussi Une bonne quantité De goudron Alors là La Mishnah On a fait Un réseau À saura Même S'il a En retiré Toute la pellicule De goudron Qu'on avait rajouté Et bien Le pressoir Demeure interdit On ne pourra pas Le cacheriser On ne pourra plus Le cacheriser C'est à dire Il y avait le pressoir Qui était en goudron Excusez-moi En argile Ou en terre Et puis ensuite On a mis une belle couverture De goudron Et le Goy A mis là-bas Du Hennesser Pour pouvoir casser L'odeur de cette épaisseur De goudron Il a mis une bonne quantité De vin Le problème Il est que l'argile Absorbe particulièrement Le goût Même à travers le goudron Donc il s'avère Que lorsqu'il a aspergé Le vin Pour casser l'odeur Du goudron Il s'avère Que le goût Et l'odeur Du vin A pénétrer Même l'argile Qui se trouve derrière Et donc même si On supprimait Toute cette pellicule De goudron Et on a mis une nouvelle Il resterait quand même Un petit peu de goût Qui pourra passer à travers Et on rentrer dans le vin Lorsqu'on mettra Nous notre vin Cachère De ce fait L'unique solution Elle est rapportée Dans le barthé de Noura Non Elle n'est pas rapportée Dans le barthé de Noura Elle est plutôt rapportée Dans le Tosot Shem Tov Qui nous rapporte En rapport justement Avec la Mishnah De Perekbet Mishnah Delet Là-bas On apprenait quand même Une solution De faire Ce qu'on appelle Remplir et vider Pendant 3 jours Regardez la Mishnah Si vous voulez Perekbet Mishnah Delet Le principe Il était de remplir Pendant 24 heures Avec de l'eau Après on supprime Toute l'eau On enlève toute l'eau Et on refait une deuxième fois Pendant plus de 24 heures Et puis après Une troisième fois On rétère le procédé Et après 3 jours Alors On considère que Même dans l'argile Ça C'est polette le goût Ça rejette Le goût Spécialement par rapport Aux Yenossères Qui est une glia Becker Bessonène Ça absorbait Lorsque c'était à froid Donc on pourra faire Ce système A la différence D'un cli en argile Qui absorbe à chaud Il n'y a plus aucune autre solution Que de jeter le pot De jeter la casserole A l'époque Il y avait comme ça Des plats en faïence Ça dit encore Un autre truc La faïence C'est à base De terre D'argile De ce fait Si ça absorbait du sourd Il n'y a pas rien à faire avec D'accord Donc on a conclu Que Véchelle Trévesse Encore une fois Si c'était Le pressoir en argile Même s'il a supprimé Toute la pellicule De boudron Donc ça reste interdit Jusqu'à qu'il fasse le procédé Comme on dit Avec l'autre Pendant trois jours Et pour rappel On n'a pas eu Beaucoup de réaction Dans l'oeil de 3 Mais c'est très important Pour nous Pour savoir Est-ce que d'abord La qualité du son Elle est meilleure De la caméra Maintenant j'essaye De nous aujourd'hui A approcher plus La caméra Parler moins fort Éviter qu'il n'y ait plus Autant d'écho Dites-moi Parce que BMF Je veux que le cours Il soit le plus agréable Surtout si prochainement On va terminer Le Center Coaching Il ne faudrait pas Déranger par des petits Des petits problèmes Accessoires Et se concentrer Sur l'essentiel Mais un HM Je vous souhaite Une journée pleine De la Tzlachah Comme tout C'est là